Bon début de soirée, ici Adyacine. Bienvenue au TV à 18h. Décidément, c'est le monde à l'envers cet été. Après des vacances sous la pluie, on se dirige maintenant vers une canicule en plein mois de septembre. Ça pourrait évidemment déplaire à certaines personnes cette semaine, mais pour l'instant, une chose est sûre, vous êtes nombreux à profiter d'un magnifique long congé. Émilie, on se croirait en plein mois de juillet. Oui, vraiment. Puis quand on parle de possible canicule, c'est vrai, Ady. Donc, on pourrait s'attendre lundi, mardi et mercredi dans le sud de la province à vivre une canicule assez tardive. Donc, ça nous prend trois journées consécutives avec au thermomètre 30 degrés ou plus. On est en plein cœur de ce long week-end de la fête du travail. C'est marqué par le beau temps qui est estival, très chaud, voire même accablant, en raison de la masse d'air qui est chaude et humide, qui affecte une bonne partie de la province. Alors qu'Environnement Canada, qui nous promet... Je vois le petit gars derrière moi, je le trouve adorable. Ça nous prend vraiment des façons de se rafraîchir comme on peut aussi dans le Grand Montréal, mais aussi partout au travers de la province parce que les températures vont être chaudes au thermomètre. On va dépasser facilement de 5 degrés les normales de saison. Et avec ça, quand on parle d'humidité qui est accablante, c'est que l'indice Humidex va nous offrir un ressenti de 35 à 40. Alors, ça nous prend des façons de se rafraîchir. Ça nous prend justement des points d'eau, des jeux d'eau. Comme on voit derrière, ça fait du bien justement de voir ces enfants qui s'amusent dans l'eau. Puis on est allé justement sur le terrain rencontrer les gens pour leur parler de cette température chaude. C'est un peu de pouvoir passer un petit peu de temps plus dehors, sans avoir à se soucier de la pluie. On a une école de danse tout près. Donc pour nous, quand on a du beau temps ici, on en profite. On vient au parc des faubourgs. C'est que du bonheur. On vient rencontrer des gens. On s'amuse. Le temps passe bien. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas se tente au soleil. Si vous trouvez que c'est chaud aujourd'hui, attendez-vous à des températures encore plus élevées à partir de demain. Comme je vous disais, de lundi à mercredi, les températures qui sont à la hausse. Je vais vous en parler plus en détail un peu plus tard. Et le thermomètre affiche actuellement 28 degrés Celsius à Montréal. Merci beaucoup, Émilie. J'en parle maintenant avec Jean-Charles Beaubois, président de Mytho Global. Bonsoir, M. Beaubois. Dites-moi, une canicule en septembre, un mois qui est généralement plus frais. Dites-moi, si je me trompe, ça me semble plutôt rare. Quelles sont les causes possibles, selon vous? Alors déjà, ce n'est pas si rare que ça. Nous sommes quand même sur la première semaine du mois de septembre, donc avec des températures qui sont au-delà des 30 degrés pour le début de la semaine, mais uniquement dans le sud de la province. Parce que, par exemple, ici dans la région de Québec, je me trouve actuellement, on aura des températures plutôt aux alentours de 25, 26 degrés, peut-être 27 au grand maximum. Des températures, oui, qui sont un peu plus élevées, mais si on fait la balance par rapport à l'été que nous avons vécu, bien, c'est rien d'étonnant. On rééquilibre un peu les compteurs. Bon, tout de même, le Québec n'a connu qu'une seule canicule cette année. C'était à la fin du mois de mai. Je vous pose la question inverse. Est-ce que l'absence de canicule en juillet et en août, c'est rare? Comment est-ce qu'on explique ça? Probablement, je pense que c'est le fameux phénomène El Niño dont on parle déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, qui a été particulièrement actif pour l'instant, et qui l'est encore d'ailleurs, et qui a créé en fait ces instabilités. Il faut comprendre que ce phénomène envoie des bulles d'air chaud qui viennent se confronter avec de l'air parfois un peu plus frais. Et ça crée évidemment, notamment par exemple, les orages qui ont été très nombreux tout au long de l'été, parfois même très violents. Et donc, c'est probablement cette explication-là qui est la plus plausible. En tout cas, ce phénomène a joué un rôle cet été indéniable. Dites-moi, M. Beaubois, l'éléphant dans la pièce, les changements climatiques, peuvent-ils, selon vous, influencer la fréquence des canicules hors saison, comme c'est le cas en septembre? Mais quand on parle de changements climatiques, il faut toujours se rappeler que ce sont les phénomènes, un, extrêmes, de plus en plus violents, et de plus en plus nombreux, qui marquent et qui sont les signes de ces changements climatiques. Donc, pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir des canicules plus tardives, plus précoces aussi. Ça pourrait arriver et comme pour l'hiver, on pourrait aussi avoir, par exemple, des accumulations de neige, parfois plus importantes, avec du froid qui arrive juste derrière. Rappelez-nous en terminant les mesures de précaution qui devraient être prises par la population à l'approche de cette possible canicule. C'est sûr que l'hydratation, surtout pour les personnes vulnérables, c'est certainement la chose à ne pas oublier, la chose à faire, se protéger éventuellement du soleil, bien que son angle est déjà très, très différent. Il est beaucoup plus bas dans le ciel par rapport à un mois de juillet ou un mois d'août. Et donc, un peu d'ombre, une bonne boisson, de l'eau, eh bien, ça devrait plutôt bien se passer pour les prochains jours. Et en terminant, dites-moi, à quoi s'attendre pour le mois de septembre qui vient à peine de commencer avec cette chaleur carrément accablante? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les quatre prochaines semaines? Bien, ça va être très difficile à répondre à cette question. Je vais vous prendre un exemple très concret. Regardez, on a du beau temps jusqu'à jeudi. Puis à jeudi, on a déjà de l'instabilité qui s'installe pour vendredi et pour le week-end prochain avec le retour de la pluie, même possiblement de quelques orages. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de faire une prévision à très long terme. Et le NIO, à nouveau, est probablement le plus grand responsable parce qu'il y a toujours cette instabilité. Jusqu'à présent, le phénomène n'a pas diminué au niveau de l'intensité. Donc, il est toujours aussi intensif que ce que nous avons connu au mois de juillet ou au mois d'août. Ça se prend tout de même très bien après cet été qui a été plus guéri et plus vieux. Jean-Charles Beaubois, président de Mytho Global, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.